bonjour et bienvenue c'est christophe jardinier paysagiste professionnel depuis 2009 et aujourd'hui je vais vous parler de la taille du cerisier et justement sur les cerisiers on a parfois quelques maladies qu'il faut connaître donc je vous laisse librement profiter de mes deux guides gratuits que je vous offre en cliquant juste à côté et alors donc tout simplement le cerisier ce taille là on fait justement des lagages sur un peu un gros cerisier qui à peu près 50 ans et justement à arriver une certaine un certain âge les cerisiers ont la gommose alors qu'est ce que c'est la gommose c'est du de la sève qui va s'agglutiner à un endroit précis souvent dans les sections dans les grosses sections en dessous des grosses sections et au niveau des endroits où il ya des tailles alors c'est pas une maladie où il n'y a pas de traitement justement la gommose c'est simplement une réaction suite à de grosses des fortes tailles sur des cerisiers donc il faut éviter de faire des grosses sections c'est à dire des sections de plus de 5 cm sur la taille des cerisiers et est tout simplement arrivé à un certain âge j'ai remarqué que les cerisiers ont la gommose et il n'y a pas grand chose à faire face à ça si vous êtes sur des sections des petites branches vous remarquez de la gommose c'est à dire des exudas de sève qui sont agglutinés vous pouvez tailler ces branches et généralement elles sont aussi accompagnées de lichen comme vous pouvez voir sur cette branche et c'est bien de soit enlever le lichen soit couper la branche alors le lichen ça a vraiment rien très méchant c'est simplement une présence de lichen qui va qui va simplement justifier que l'air est pur le lichen est une est un champignon qui va s'installer sur les plantes parce que justement l'air est sain et c'est juste un indicateur de la bonne la bonne pureté de l'air voilà donc pour la gommose pour en revenir à la gommose parfois il c'est vraiment important et mais ça ça n'a pas d'incidence sur la production de cerises ni sur la santé de l'arbre c'est simplement qu'il faut éviter les fortes tailles et profiter des détails plutôt douce sur vos arbres éviter trop de de tailles répétées et si l'arbre est vraiment trop ancien des fois il est bon tout simplement de d'abattre l'arbre entièrement mais écoutez je vous retrouve à très vite sur jardinier pro pour une nouvelle vidéo et des nouveaux articles à très bientôt et Sous-titrage ST' 501